... Bienvenue à l'église Saint-Germain-Loxerrois, qui est située juste à côté du Louvre, sur le territoire d'une des plus anciennes paroisses de Paris, dont les traces remontaient au Vème siècle. La partie la plus ancienne de l'église remonte quant à elle au XIIe siècle. Il s'agit du clocher à l'angle du bras sud du transept, à ne pas confondre avec le beffroi construit au XIXe siècle entre l'église et la mairie. Le porche d'entrée date du XVe siècle. C'est avec celui de la Sainte-Chapelle le seul de cette époque subsistant à Paris. On pénètre dans la nef à deux niveaux d'élévation, surmontée d'une voûte quadripartite. On reste frappé par l'harmonie de l'unité architecturale qui se dégage de cet édifice, malgré le fait que la construction s'est étalée sur plus de trois siècles. Les statues du XVe siècle sont placées à l'entrée du chœur et représentent Saint Germain, évêque d'Ausserre, au Vème siècle, et Saint Vincent, diacre et martyr au IVe siècle, qui sont les patrons de la paroisse. L'histoire de cette église est très intimement liée à celle des rois de France qui contribuèrent largement à l'enregistrement de l'édifice. Cette présence royale se retrouve notamment dans le blason de la paroisse qui inclut les fleurs de lys, la crosse de Saint Germain et la palme de martyr de Saint Vincent. On voit ici, dans la chapelle de la Vierge, la statue de Sainte-Marie l'Égyptienne qui a gardé toute sa polychromie du XVe siècle. Et nombreux vitraux anciens des XVe et XVIe siècle qui ornaient autrefois l'église, il ne reste hélas plus que ceux présents dans le transept. On remarquera particulièrement la rose qui représente la Pentecôte qui a été exécutée par le peintre verrier Jean Chastelin au début du XVIe siècle. L'édifice qui avait pu résister à la tourmente révolutionnaire de 1789 fut saccagé en 1831. A la suite de cet événement, l'église a été restaurée entre 1840 et 1865 par les architectes Victor Baltard et Jean-Baptiste Lassus. C'est dès cette époque que date un certain nombre d'œuvres importantes de cette église comme la verrière de la chapelle d'Axe aux motifs copiés sur ceux de la Sainte-Chapelle. Il y a également la fresque de la descente de croix du transept. Et enfin, la décoration de la chapelle de la Vierge réalisée par le peintre Amaury Duval. Elle représente un arbre de gécée surmontée du couronnement de la Vierge. Et tiob eme venire a te Ot cum sanctisto is l'anem te Per infinita saecula saeculorum L'arbre que vous voyez aujourd'hui est en fait composé d'éléments de l'instrument de François-Henri Clicquot qui se trouvait autrefois à la Sainte-Chapelle. Il fut partiellement démonté, déménagé, puis remonté à Saint-Germain-Lauxerrois en 1791. La Sainte-Chapelle 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 Sous-titrage ST' 501